Salut à toutes et tous, ce matin j'ai eu une grosse surprise. J'ai retrouvé dans un vieux drive des vidéos que je m'étais envoyé au début de la chaîne Histoire d'Aimé. C'est un bon hasard parce que, vous l'avez vu au début de la chaîne Histoire d'Aimé, rapidement on a arrêté de faire des vidéos et notamment parce que j'avais fait un tour du monde et des voyages dans lesquels j'avais fait plein de vidéos. Malheureusement, mon disque dur était décédé entre temps et j'avais perdu tous ces dossiers. Or, il n'y a pas longtemps, je viens d'ouvrir un ancien drive que j'avais sur internet et qui me permet de retrouver quelques-unes de ces vidéos. Et je me suis dit que même si ce n'est pas aussi travaillé que les vidéos que je vous produis aujourd'hui, elles seraient peut-être intéressantes pour vous de les regarder, notamment parce qu'on ne voyage plus beaucoup en ce moment et ça peut faire du bien. Et de même, j'avais fait une série de vidéos portant sur l'islam et parmi ces dernières, une parlant du calendrier musulman et de pourquoi le ramadan justement était décalé chaque année. Comme hier, nous avons commencé le ramadan de l'année 2021, je me suis dit que ça serait à propos de vous la repartager. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Portez-vous bien ! Et on va justement parler du calendrier musulman. Il faut bien comprendre une chose, puisque comme à la base, j'avais lancé ça sur le ramadan, il faut bien comprendre une chose, c'est que le calendrier musulman est un calendrier lunaire, calculé donc sur le cycle de lune, sur les cycles de la lune, et qui donc ne fait pas 365 jours, mais 354. Ce qui fait qu'il y a 11 jours de décalage. C'est pour ça que pour ceux qui se demandent pourquoi chaque année le ramadan change de date, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dates que nous, ils n'ont pas le même calendrier. En réalité, c'est toujours le neuvième mois qui est le mois du ramadan, et qui pour nous, il ne faudrait pas que je touche le micro, qui pour nous change. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir sur ce calendrier. Et c'est pour ça que toutes les dates que je vais vous donner, eh bien, sont difficilement compréhensibles, donc je ne donne pas de date, je vous donne juste les grandes étapes, les grandes fêtes qui marquent l'islam. Alors, la plus grande fête, c'est l'Aïd al-Kébir, qui commémore l'alliance d'Abraham avec Dieu. Donc ça c'est vraiment la plus grande fête. Et souvent, beaucoup de musulmans pensent qu'il y a une obligation, de non-musulmans pensent qu'à cette fête, il est obligé d'égorger un agneau, pour symboliser toujours cette alliance entre Abraham et Dieu. En réalité, c'est en aucun cas une obligation, mais ça se fait par tradition, tout simplement. Et puis c'est aussi un jour de fête. Donc l'agneau, derrière, on va le manger. Donc voilà. Donc ça c'est l'Aïd al-Kébir. La seconde fête, qui est importante, c'est celle qui suit le ramadan. C'est l'Aïd al-Fitr. À la fin du ramadan, on a une grande fête qui est l'occasion de réjouissance, de bonbons, évidemment. On aime bien manger. Et enfin, c'est le moment où on offre des cadeaux aux enfants. Donc c'est aussi un moment où les enfants, voilà, pour ceux qui ont des parents musulmans et chrétiens, ils font Noël, ils ont des cadeaux. Et puis ils ont aussi l'Aïd al-Fitr, où ils ont des cadeaux. C'est quand même bien pratique. Donc ensuite, on a le Mouloud, qui est la fête de la naissance du prophète. Après, par exemple, pour les chiites, il y a d'autres fêtes spécifiques, comme l'Ashoura, qui commémore la mort d'Husseine, le 10 du mois de Mouharram. Donc voilà, ça ne vous dit rien, sans doute. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que Husseine est un descendant d'Ali, et il est mort en 680 à Kerbala. Il a été tué, assassiné. Et donc, les chiites commémorent cet événement pour s'en souvenir. En opposition à cela, les sunnites rattachent, eux, ce jour, à, je ne sais plus quel prophète, Noé ou Moïse, ou voire les deux. Donc, ils rattachent ce jour-là à cela. Ensuite, on a d'autres fêtes, comme par exemple, on fête la nuit du voyage nocturne du prophète, qui permet à ce dernier de se rendre à Jérusalem. Donc ça, c'est un autre exemple de fête qui est suivi. Et enfin, pour l'Iran, spécifiquement, j'en mentionne un petit dernier, c'est un petit bonus pour ceux qui veulent aller en Iran entre le 19 et le 21e jour de Ramadan. C'est une autre fête spéciale. C'est le jour de la blessure, puis de la mort d'Ali, justement. Et c'est aussi, on dit, le jour de l'anniversaire du 12e imam. Donc voilà, puisqu'il y a eu 12 imams après Ali pour les chiites. Donc voilà un petit peu pour le calendrier. Les fêtes que l'on a dans l'islam, vont bien retenir 354 jours, car cycle lunaire et non solaire, comme nous, dans le calendrier grégorien que nous avons adopté. Donc, il y a 11 jours de moins, ce qui fait un décalage par rapport à notre calendrier. Donc, en plus de ça, le calendrier commence au Mont de l'Égypte, en 622, qui marque l'an 0. Donc, progressivement, peut-être que le calendrier musulman dépassera le calendrier grégorien, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Et pour le coup, je ne sais vraiment pas sur quoi sera la prochaine vidéo sur l'islam. Tout ce que je sais, c'est que ça risque de ne pas être ici. Ou alors, il faut que le soleil... S'il n'y a plus de soleil, on ne verra plus rien. Et il va falloir que je m'arrête. Donc, ça sera peut-être une des dernières vidéos, justement, sur l'islam. En tout cas, si ça l'est, en préventif, j'espère que ces vidéos vous ont permis de mieux comprendre l'islam. Évidemment, ce sont des premières informations à prendre. Et je donnerai des sources plus tard dans une autre vidéo et des endroits pour se renseigner soi-même. Car, attention, je ne fais pas actuellement du militantisme. Il ne faut pas croire cela. Non, pas du tout. C'est juste que je vous présente cette religion avec des concepts simples. Je reviens sur les bases. C'est vraiment les bases. Donc, les vrais musulmans m'excuseront de ne pas aller plus loin. Et les non-musulmans me comprendront d'être allés aussi loin. Donc, il en faut un petit peu pour tout le monde. Et j'arrête de disgrresser. Ça, il faut vraiment que je m'habitue à ne pas disgrresser, à ne pas partir n'importe comment en freelance. Bon, allez. Comme on dit par ici, en Ouzbékistan, As-salamu alaykoum. Dernière petite mention, puisque je suis à Bukhara et j'y pense. Bukhara est la quatrième ville sainte de l'islam pour ceux qui vivent ici en Ouzbékistan. Il faut savoir que dans l'islam, il y a trois villes saintes principales. Lamec, Médine, Jérusalem. Et enfin, chaque ville d'importance d'un point de vue religieux sur le territoire, comme Bukhara, dont l'étymologie pourrait signifier monastère. Donc, c'est un haut lieu religieux de l'islam en Ouzbékistan. Et bien, chaque pays a un petit peu sa quatrième ville de l'islam. Donc, ici, c'est Bukhara. En Éthiopie, c'est Harar. On en a une autre qui est à Chypre, où la nourrice du prophète serait morte. Enfin bref, on a des villes, la quatrième ville de l'islam, qui est un petit peu montrée de partout, puisque de toute manière, le chiffre 4, comme vous l'avez compris maintenant, est un chiffre important pour l'islam, puisque c'est un chiffre qui revient. Et en fait, ce chiffre est appris au chiffre 40. Il y a toute une symbolique du nombre qu'on retrouve de l'influence judéo-chrétienne aussi. Donc voilà, je voulais juste vous présenter Bukhara. Je vais prendre la tablette. J'espère que ça ne va pas être terrible, que ça ne va pas trop bouger pour vous. Donc voilà, là, je suis sur les toits de Bukhara, enfin, sur une hauteur, on va dire. Et donc là, il faut faire attention de ne pas tomber, vous avez le minaret Poikallian, qui est très beau. Un minaret de la période Karakanide. Les Karakanides ont tout simplement dominé la région à partir de 999. C'est à partir de cette période que les Turcs dominent et ne lâcheront plus, on va dire, l'Ouzbékistan. Et l'Asie centrale va devenir turque à partir de cette date fondatrice de 999, grâce aux ranas Karakanides, qui venaient des steppes. Donc les ranes noires. Kara, ça veut dire noire. Et ils ont régné à peu près jusqu'au XIIe siècle. Et au milieu du XIIe siècle, donc à l'époque d'Omar Rayam, évidemment, et aussi au début de la vie d'Avicenne. Donc on a ici des vestiges de cette période, toutes en briques. À côté, à coller, on a une magnifique... Derrière, pas à coller, on a une madrasa, la madrasa mirarabe, qui vient des Shaïbanides. Les Shaïbanides sont les prononis ranes ouzbeques. C'est des Turcs ouzbeques qui ont donné leur nom à l'Ouzbékistan. Et là où j'étais tout à l'heure, donc derrière moi, là, de ce côté-là, c'est une petite bibliothèque qui date, pareil, de la période juste avant Timuride. Donc l'état Timuride, j'en reparlerai, ça c'est sûr. Et là, derrière moi, on a un contre-jour, évidemment, avec un magnifique dôme. J'espère que vous n'êtes pas aveugles maintenant. La mosquée Kalyane, qui est une des plus grandes mosquées de l'Asie centrale, puisqu'elle pouvait accueillir 12 000 personnes, et ce, depuis le XVIe siècle, donc depuis l'époque Shaïbanide. Donc voilà. Eh bien, à présent, je vous laisse.